La culture de la France n'est pas en danger. La culture de la France, elle a toujours évolué, elle évoluera toujours, et c'est très bien comme ça. La France, elle porte le nom d'une tribu germanique, les Francs. Elle parle une langue qui provient d'une langue d'Italie centrale, qui est le latin. Sa religion historiquement dominante, elle est née au Proche-Orient, c'est le christianisme. Dans le top 10 des plats préférés des Français, à l'heure où je vous parle, vous avez un plat italien qui est la pizza, vous avez un plat maghrébin qui est le couscous, et vous avez un plat espagnol qui est la paella. Dans le top 5 des séries préférées des Français, vous avez Grey's Anatomy, The Witcher et The Last of Us. Dans le top 3 des livres préférés des Français, vous pensez que vous avez quoi ? Maupassant, Victor Hugo, vous avez le japonais One Piece et l'anglais Harry Potter. La culture française réelle, celle que nous vivons tous autour de cette table, dans les livres que nous lisons, dans les séries télé que nous regardons, dans nos mœurs, en fait est très loin de cette culture française absolument fictive avec laquelle on nous bassine. La culture française est déjà un mélange d'un certain nombre d'influences, et c'est ce mélange particulier qui est aujourd'hui la culture française, et ça a toujours été comme ça. Et donc maintenant, elle a été davantage sous certaines influences méditerranéennes, latines, maghrébines, polonaises aussi, au fil des apports culturels, et ça a juste modifié le mélange. Mais il n'existe pas, et il ne peut pas exister, une culture française fixe, granitique, monolithique, qui ne bouge pas et dans laquelle il faut se fondre, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est un melting pot qui est en permanence en évolution.